Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, c'est Avoturmon Toujopra qui vous présente l'épisode numéro 2 de Dagan Rampas Collège 2 Alors désolé, hier j'ai pas eu le temps d'enregistrer parce qu'il y a un petit souci électrique chez moi Donc là, il y a encore des réparations mais là voilà Donc là, mon PC il remarche, l'électricité est revenue Donc je vais pouvoir enregistrer normalement, donc vous aurez la vidéo tout à l'heure Donc la dernière fois, on a commencé notre nouvelle partie avec un nouveau héros, un nouveau directeur Et bien sûr, 15 nouveaux camarades de classe Et bien sûr, voilà, après vous connaissez le manège les amis Donc voilà, on est piégé dans un collège, on doit s'entretuer entre camarades Et éviter de se faire prendre dans un procès de classe Donc voilà, on continue l'aventure avec notre personnage Andy Yellow Donc la dernière fois, on avait vu les règles et on doit se diriger vers la chambre d'Andy qui est au fond Et voilà notre chambre Donc on a des plantes, un bureau avec un ordinateur, un squelette, des échantillons chimiques, une commode, un placard, un réveil, un tapis, des étagères de livres et le lit J'ai sommeil, je veux dormir Et c'est le matin Ça c'est une annonce sonore, il est 8h, c'est l'heure de se lever Profitez de votre journée et amusez-vous à tuer Ah ah ! Alors la cafétéria qui est à côté de la salle d'honneur pour aller manger Ok, donc là j'ai un petit peu changé pour Dark, qui est le nouveau directeur de cette deuxième scène d'Agan Rampas Collège Je lui ai mis un petit peu une introduction un peu fantaisique et marrante Alors que pour Violet c'était pas vraiment la même chose Alors voilà la quantité Je veux dire la cafétéria, oh la vache Alors tout le monde est apparemment là Alors bien sûr je peux vous dire qui sont les personnages Comme ça vu qu'on a une apothésie Donc là on a Yoko, là on a Sissi On a Fiona juste ici Nicolas, Ruben Mathide Maxime Eric Sally Louise Julia Dan Patricia Et Anna Et il manque une personne Il s'agit de Martin qui n'est pas encore arrivé Manger Oui Alors on mange Martin n'est toujours pas là Ouais Il doit être encore en train de dormir Non sa chambre était vide Il doit être dans la première salle de classe du premier étage Je vais aller le chercher Avant qu'on va aller chercher Martin les amis Donc c'est là où est-ce qu'on est arrivé Dans le début du jeu Oh la Il y a des dégâts Mort Il marque un anglais qui est marqué die là au sol Le tableau des annonces complètement bourré de sang Le squelette qui est totalement démonté Et une sacrée marre de sang par ici Oh non Aïe 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 Qui aurait pensé que Martin aurait pu se faire tuer déjà En moins de 24 heures Vous vous rendez compte Chapitre 1 Une rage sauvage Oh Martin Pourquoi toi Je dois avertir les autres de ce meurtre Oui Andy est parti à toute vitesse Prenant une reste Et du coup tu meurs de Martin Et tout le monde est là Ah oh non Martin comment ça pue Ah Non C'est affreux Martin pourquoi tu es le pauvre Voilà le premier qui se fait tuer pendant le temps Qui a pu te faire ça Qui C'est pas possible Ah Et l'annonce Oui Enfin un meurtre Ah meurtre Ah ah Le jeu commence Un corps a été découvert Après quelques minutes d'étant l'île Nous débuterons le premier process scolaire Aïe 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 Et ben voilà C'est confirmé que Martin a bien été tué L'annonce a rôtenti Il est mort je confirme Il n'a plus de respiration ni de poids Et comme l'a dit Dark le premier jour Un de nous a tué Martin ultime écoillé Vu que le jeu de tuerie ne concerne nous tous C'est pas possible Bah si c'est possible Comment tu peux pas affirmer ça Ça y est Alors on doit mener une enquête j'imagine Bah c'était marqué dans le règle du jeu de tuerie Il me semble Visiblement Bon bah c'est parti pour notre première investigation les amis Minute papillon Je me mouche Bon les températures commencent un peu à descendre Donc j'ai un petit peu froid Mais ne vous inquiétez pas Je suis pas malade C'est juste qu'à cause des changements de température Et ben mon vœu m'a fait comme ça Bon allons-y Investigation La victime de Martin secoue L'ultime écoillé Son corps a été retrouvé dans le premier salle de classe De premier étage du collège Le temps destiné de la mort est à 6h du matin La cause de la mort fut une pendur nation à mort Maintenant je sais que toutes les enfants Qu'il faut trouver des indices C'est vite Ouais Faut partir à la recherche d'indices les amis Alors Déjà la mort de sang C'est du sang Une tonne même Pauvre Martin Ouais Et Eric Oh Quelle horreur de voir un camarade mort comme ça Je sais pas qui est le coupable Mais il a tué Martin Comme de la viande Ouais Comme de la viande T'as raison de dire Bon je fais ça un peu Rien que en regardant le sang de Martin Me donne envie de lire Mais ben retire-toi C'est tout ce que je peux te dire Martin ne méritait pas ça C'est injuste Ouais Mais quelqu'un l'a tué Pauvre Martin Oh oui le pauvre Alors Maxime Voir un camarade mort comme ça Nous a tous dérifiés Ouais Mais je pense pas que ça a pas trop dérifié le coupable A moins qu'il joue au jeu Salut Je pencherai Martin pour lui et nous tous Bah ouais Fiona Celui qui a fait ça devra s'explicer Martin devra s'expliquer Oh oui Mais il s'expliquera au progrès C'est classe Mathilde Même si ma tête a été tuée Je comprends pas pourquoi le club a gridaille au sol On peut en déduire que ça sert à mort pour tuer des gens comme Martin Ouais sûrement Ouais Et Andy tu as vu ce qu'il y a écrit Gridaille au sol Ouais je parie que le coupable n'apprécie pas Martin Je suis d'accord Patricia Pourquoi on doit s'accuser entre nous Andy ? Tout le monde aimait Martin Pas vrai ? C'est vrai que nous avons tous on l'aimait Mais Mais quelqu'un nous a trahis Andy avons-nous baissé notre garde Depuis que ce jeu a commencé ? Je ne sais pas En moins de 20-80 Nos camarades a trouvé la mort Et un autre l'a tué Oui c'est vraiment tragique On aurait dû protéger Martin Oui On ne s'est pas montré solidaires entre nous Ouais Chacun préférait dresser de son côté Alors si si tu as trouvé des indices ? Non mais par contre je ne comprends pas pourquoi il y a du sens sur le table Pour la fiche En étrange en effet Ouais Alors que le cadavre il est à l'autre bout de la pièce C'est une bonne question Le squelette est complètement démonté là Hein ? Mais le squelette a été démonté ? Non Le coupable du grain T'es dessus pour prendre un mur Dans le mur Ça ne fait aucun doute Donc on a affaire à quelqu'un d'agile quoi Hé Ruben peux-tu me faire résumer sur l'autopsie de la victime ? Ah mais oui bien sûr Puis que Ruben est une ultime secouriste Il pourrait nous faire un petit résumé Pas de problème Andy Dans mon ensemble il n'y avait pas de bestiographes Juste de la salive et du sang sur le corps Je vois Merci Ruben ça m'a beaucoup aidé Ton plaisir était pour moi Andy Il ne reste plus qu'à interroger Nicolas Andy je peux te parler ? Oui bien sûr Nicolas je t'écoute Je dois dire que c'était ma faute si Martin était tuée Comment ça ? Eh bien Alors ça c'était avant que Martin se faisait tuer En sorte de flashback au fait Oui Salut Nicolas Martin que fais-tu debout à 5h du matin ? Faudrais-tu m'accompagner au toilette ? J'ai trop peur d'aller tout seul T'exagères Les toilettes sont juste à côté C'est ce qu'elle est juste en face de la cafeteria Mais Tu peux aller tout seul Martin Maintenant laisse-moi dormir Ah d'accord Il y a eu une dispute au fait Oh je vois Tu te sens responsable Oui Merci de m'en avoir perdu Grâce à ça on va pouvoir trouver le compagnie rapidement J'espère Oh oui Votre investigation est terminée L'heure du procès est arrivée Pour rejoindre la salle du procès Emprunter l'ascenseur depuis le couloir des dortoirs A tout de suite Allez les amis C'est l'heure de rejoindre la salle du procès Donc Elle est au fond Voilà avec ce petit panneau là C'est ça qui va nous permettre de De voir où est-ce qu'on en est Alors bien sûr avant qu'on monte dans l'ascenseur Je vais vous montrer les indices qu'on a récolté Alors à la place de fichier J'ai changé comme à l'origine du jeu Je ne sais pas si vous connaissez à peu près les séries de Daya Dronpa Mais voilà Normalement si vous connaissez le jeu Normalement il y a écrit Monokuma Fire Et bien là j'ai mis Darkfire pour faire exactement comme dans le jeu originel Donc là Darkfire Donc on a la victime Martin Scoton de la mort Si Sors du matin Cause de la mort Pendant un sion au plafond On a trouvé du sang Une tonne de sang d'écouliner Partait après du corps C'est vraiment énorme Le message d'ail Le mot d'ail est inscrit au sol Le coupin ne supportait pas Martin Mais pour quelle raison ? L'autopsie de Martin Pas de bestiographes Juste de la saillie Mais du sang sur le corps Squelette démonté Le squelette de la salle de glace A été démonté Le coupin a dû grimper dessus Le témoignage de Nicolas A Saint Cœur du matin Nicolas a été dérangé par Martin Car il avait peur d'aller aux toilettes tout seul Donc voilà tous les indices Qu'on a récoltés jusqu'à maintenant Allez c'est l'heure du procès Enfin du procès C'est l'heure de monter dans l'ascenseur quoi Monté Oui Et on monte Et voilà Donc l'ascenseur c'est moi comme d'habitude Qui l'a fait Donc voilà Débuté la préparation d'un procès Oui Ça y est C'est le premier procès En effet Là où la moindre peur Horreur pour nous être fatale Pauvre Martin Pourquoi nous l'a tué ? Comment on peut répondre à ça ? Ouais Mais ça on pourra répondre qu'au procès Le plus important C'est de se concentrer sur le procès Exact Mais si on se trouve On va tous devoir être exécutés par Dark Oui Sauf le coupable Si seulement cette personne qui a tué Martin N'avait pas travaillé On aurait pu trouver une solution Pour partir d'ici Oh mon stress monte Si on ne se trompe pas Alors on pourra rester Mais ce procès va aussi condamner N'un de nous Je trouve ça injustement On n'a pas le choix de toute manière Ouais Mais de toute façon C'est les règles On est obligé de les respecter Nous y voilà dans la première salle de procès Les amis Soyez bienvenue à tout ce temps La salle de procès 6 Si votre destin va se jouer Prêt ? Bah oui Ah 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 Parfait Allons-y Ainsi le rideau tomba Sur le premier procès de classe Martin Scoletti Mégoyer C'était un garçon Qui avait une intelligence incroyable Il était un peu timide Mais très social avec le groupe Mais là On l'a tué le jour suivant Du début du jeu de tuerie Le groupe allait parmi nous Dans ce groupe Je n'arrive pas à le croire Mais c'est la vérité Pour éviter l'exécution On a démasqué dans ce procès C'est la seule solution Le jeu débute La moindre erreur Pour nous être fatale Sinon c'est la fin pour nous tous Se regarder Bah oui Ok Et bah voilà Notre salle de procès Avec tous les Tous les personnes survivantes Alors le pot de fleurs C'est moi qui l'ai mis A la place On avait des nounours Alors voilà Donc là j'ai un petit peu changé Dark il est juste derrière là Donc voilà Donc là on peut voir Tous les personnages Donc c'est ce que j'ai décidé d'améliorer J'ai fait une petite salle de procès Un petit Un peu plus petite Donc voilà Donc les amis Bah vous connaissez le principe Vu que le procès de classe Ça dure un peu Après toute une vidéo entière On va pas le commencer On fera ça La prochaine fois Donc je vais sauvegarder Donc à gauche Vous retrouverez la playlist A droite Vous retrouverez L'épisode 3 La semaine prochaine Ce sera tout les amis Ciao bye bye Et portez vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada